Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Les semaines passent, c'est fou, je crois qu'on est au 14ème weekly vlog, je vais y arriver, c'est lundi, c'est dur le démarrage. Bienvenue donc. Encore merci pour tous vos gentils messages, vos gentils conseils concernant ma décoration pour ma pièce. Où j'ai mis le nouveau canapé. Et vous êtes à l'unanimité complètement choqués pour le prix des lunettes. J'avoue que moi perso c'est pareil, quand j'ai vu le prix des lunettes, je me suis dit des lunettes firmou, c'est ça ? Oui je crois que c'est firmou, qui avait justement un repartage en fait que je vous fais parce que c'est une vidéo que j'ai vue, enfin c'est un bon plan que j'ai vue sur la vidéo de ce rêve bleu le week-end dernier. Et franchement, quand j'ai vu le prix, j'étais vraiment sur le cul comme on dit. Alors maintenant je les attends pour voir si la qualité est là, parce que moi j'ai quand même une correction qui est assez sévère on va dire. Donc on verra au niveau de la vision si c'est ça. Les lunettes, bon bah on verra la qualité au niveau de la monture. Pour l'instant je les attends, comme j'aurais dû prendre une livraison en une semaine, j'ai été bête parce que vu le prix des lunettes, j'aurais pu prendre une livraison en une semaine, ça m'aurait coûté pratiquement le prix de la paire de lunettes quoi. Je crois que c'était 15 euros pour la livraison en une semaine, il me semble. Parce que moi j'ai pris en deux semaines et c'était 7 euros, oui c'est ça. Ça m'aurait coûté le prix de la monture et les verres. Bref, on va patienter une semaine de plus, c'est pas grave. Donc vous m'avez beaucoup demandé le code. Alors le code, moi j'ai pas de code, moi je suis une cliente. Et je crois que même Précelia, elle les a payées aussi de sa poche. Mais simplement ils ont vu qu'elle en avait parlé et donc ils lui ont octroyé un code. Et le code c'est Rêvebleu. Et moi quand j'ai passé ma commande, je m'ai donné 40% de réduction. Alors, je sais pas si c'est permanent ou si c'était provisoire, enfin moi j'ai eu le droit. Alors profitez-en si vous êtes intéressé par les lunettes parce que moi ça m'apporte rien. Peut-être que Précelia ça ne lui rapporte rien non plus. Mais si ça peut lui rapporter des petits sous, le fait que vous commandiez avec son code à elle, tant mieux pour elle parce que c'est vraiment une jeune femme que moi j'apprécie beaucoup. Elle a des galères comme tout le monde, peut-être un peu plus que les autres parce qu'elle vient de déménager, elle a quitté son cher nord natal je crois et elle est partie s'installer dans le sud. Donc elle a tout vendu, ses meubles, perdu son boulot. Et puis là elle est en recherche de boulot, elle a du mal à en trouver dans le sud. Donc si ça peut lui rapporter des petits centimes par-ci, des petits centimes par-là, tant mieux. Parce que c'est une jeune femme qui est authentique. Voilà, le terme qui lui vient à l'esprit c'est ça. Elle est vraiment authentique, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla. Elle est comme vous, comme moi, elle s'est galère et puis elle a ces moments où elle se fait des petits plaisirs. Donc voilà, elle partage son bon plan de lunettes. Donc moi je l'ai repartagé parce que j'étais vraiment choquée, choquée du prix de monture plus vert, plus transport. J'en ai pour 17 euros, jamais je n'aurais ça en France. Et pourtant, je suis comme tout le monde, j'aime bien faire travailler les petits commerçants, etc. Mais là, entre celle-là que j'ai payé une fortune et puis 17 euros, moi il n'y a pas photo. Je vais prendre mon café. Donc je ne sais pas si je vous ai dit, mais aujourd'hui on est lundi 3 avril, c'est ça, on est le 3 avril. Ce matin, j'ai reçu un colis d'Amazon, c'est un grill, vous savez, pour faire des paninis, on fait souvent des paninis, déjà parce qu'on aime ça, et puis dans mon rééquilibrage alimentaire, c'est souvent que j'ai des paninis, des croque-monsieur, des choses comme ça. Moi, je le faisais avec mon gaufrier, ce n'est pas l'idéal. Donc là, j'ai vu que pendant les 3 jours Amazon, il y avait une belle promotion sur un grill-viand Secotec. Secotec, c'est une marque dont j'ai souvent entendu parler, c'est une marque espagnole, je crois. Et, vous voyez, il a l'air pas mal, et de mémoire, je ne me souviens plus comment je l'ai payé, mais je crois que c'était dans les 20 euros. Je ne me souviens plus, je vous mettrai le prix, mais je crois que c'était dans les 20 euros. Et moi, ce que je voulais, c'était un gaufrier, un gris-viande qui s'ouvre, mais qui s'ouvrait à l'arrière, qui s'ouvre, qui puisse avoir une certaine hauteur pour pouvoir mettre, justement, quelque chose d'épais. Parce que tous ceux que j'ai vus, comme il y en avait chez Action, vous voyez, là, ici, c'est soudé. Donc, on ne peut pas mettre quelque chose d'épais, parce que ça reste comme ça, entre-ouvertes. Donc, moi, je voulais vraiment quelque chose qui s'ouvre sur l'arrière, qui fasse bascule, pour bien griller mes paninis. Et là, c'est le cas, vous voyez, ça s'ouvre sur l'arrière. Bon, on testera ça, parce que cette semaine, j'ai des paninis à faire. Bref, la seule chose qui me dérange un peu, c'est que les grises ne sont pas amovibles pour pouvoir les laver. Je vous aurais préféré que ça se retire pour pouvoir les laver, passer sous le robinet, mais bon, il n'y avait pas. Je me suis dit, bon, pour le prix, on ne va peut-être pas chipoter non plus. Le prix était intéressant. Je me suis dit, bon, ben, je continuerai. J'ai les cheveux encore mouillés, et là, je n'ai pas de coupe, donc ils sont sans arrêt sur mon visage, ça me saoule. Donc là, celui-là, les grises ne sont pas amovibles, mais bon, on fera avec. On ne va pas non plus en demander trop. Donc, déjà 7 minutes, je vais arrêter de mon blabla. Aujourd'hui, j'aimerais bien après aller voir Conforama, parce que le canapé qu'on a acheté, alors il est très beau, en canapé c'est très bien, mais il est un peu raide au niveau du couchage. Donc, si je peux trouver un petit surmatelas à mettre par-dessus pour que ce soit moins dur pour le dos des invités, on va aller voir ça. Mais je ne veux pas me mettre non plus un fric fou, c'est vraiment un truc d'appoint. Donc, on va peut-être aller voir chez Conforama, peut-être chez Butte aussi. Donc, on va aller voir ça cet après-midi, et puis là, pour l'instant, ça va être 11h30, il faut que je commence à me préparer pour faire le repas. Comme là, je ne suis pas en retard, je vais peut-être en profiter pour faire sécher mes cheveux. Allez, je vous dis que j'arrête de blabla, et puis j'arrête de parler. Finalement, on a trouvé nos tirs matelas chez Ikea, il est là, juste à côté, il est en rouleau, compressé. On est allé chez Conforama, on est allé chez Butte, les prix c'est trop cher. Surtout que là, c'est vraiment un matelas d'appoint, ce n'est pas quelque chose sur lequel on va dormir tous les soirs. Donc, à moins de 200 euros, ils nous ont dit qu'on ne trouverait pas. C'était plus, je crois que le moins cher, il était à 329. Et donc, on a dit, on laisse tomber, on est allé chez Ikea, et chez Ikea, on en a trouvé un sur matelas à 149. Et jusqu'au 6 avril, vous savez que la carte Family, il y avait 30 euros de remise. Donc, tout de suite, on s'est dit, on ne va pas attendre le 6 avril. Donc, du coup, on a trouvé notre matelas à 119 euros. C'est très bien pour un matelas d'appoint, ça nous va tout à fait. Donc, après, on est passé en revenant, puisqu'il est déjà 17 heures, on est quand même parti depuis deux heures, non, une heure et demie, deux heures moins le quart. Deux heures moins le quart, on est parti. Et donc, on est repassé chez Marie Blachère, on a pris notre pain, toujours les trois pays offerts. Et là, pour le petit 4 heures, moi, j'ai repris des brioches comme ça, très bien. Chérie, c'est pris des croissants pour demain matin. Donc, on va prendre un petit thé, puis voilà, on va prendre notre petit tea time. Et puis, nous, on se dit, à plus tard. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi 4, 4 avril. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, je voulais faire ma déco de Pâques. Vous savez, l'autre jour, je vais acheter un bonapron avec des œufs sur le thème de Pâques. Et j'aimerais faire ma déco de Pâques. Donc, j'aimerais aller chercher mon carton qui est au sous-sol. Je vais essayer de faire ça dans l'après-midi, mais je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que j'ai rendez-vous à 15h40 chez ma rhumato. Et 15h40, il faut déjà que je parte d'ici au moins à 15h, parce que c'est à une demi-heure d'ici et je n'aime pas être en retard. Donc, je vais revenir sur les coups de 16h30. Est-ce que je vais avoir le temps ? Je vais essayer. Je vais déjà aller chercher ma boîte. Et on verra si je peux commencer, puis vous montrer un petit peu ma déco. Je n'ai rien acheté cette année, si ce n'est le petit nappron que je vous ai montré l'autre jour. Là, j'ai mon Cadiz Ultenic, mon airfryer, qui est en préchauffage, parce que ce midi, comme on a le petit à manger, je lui fais des cordes en bleu, parce que je sais qu'il adore ça. Donc, je vais pouvoir les mettre à chauffer. Et puis, là, Chéri est parti le chercher. On ne va pas tarder à passer à la table. Et tout de suite après, j'essaierai d'aller chercher mes décos de Pâques et vous montrer ça. Mais en attendant, café. Je n'ai pas eu le temps de le prendre avant. Il est un peu tard, mais bon, il y en a qui prennent l'apéro à ce temps-là. Moi, je prends mon café, parce que sinon, je ne vais pas me réveiller. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je suis allée chercher mes quelques décos de Pâques. Donc, j'ai le petit lappon dont je vous parlais ce matin, qui est très mignon. Il faut que j'enlève le prix, d'ailleurs. Il n'était pas très cher. 1,90 €. Mais je pense que je vais le mettre là. Donc, j'ai ça. Est-ce que j'ai retrouvé... Alors là, ça doit être... Ça doit y avoir des nœuds. Voilà. C'est une suspension qui est un peu remêlée. Bon, bref. Je vais démêler ça, mais c'est une petite suspension avec des œufs. Bon, ça doit venir de chez Action, hein. Après, j'ai cette petite aussi, là. Petite suspension. J'ai cette birlande avec des petites roses blanches. Si vous entendez, c'est Mimine qui, comme toujours, est en train de râler. Par contre, il me manque une pile. Alors, est-ce que ça marche encore ? Non, il faut changer les piles, hein. Ouais, il faut que je change les piles. Donc, celle-là, elle donne les autres nœuds. Je vais les jeter. Ça n'a rien. Je les garde. Bref. On verra après ce que j'en fais. J'ai de la paille de cette couleur. Et j'en ai une autre jaune. Et encore une jaune. Donc, je vais voir ce que je fais comme déco. J'ai cette œuf-là que j'avais achetée l'année dernière chez Action. Bon, je crois que tout vient de chez Action, en fait. Le petit lapin dans son panier. Un petit pot avec des jonquilles. Là, ce sont plein de petits œufs avec des œufs de caille. Après, encore de la pile. C'est un petit poussin. Il y en a un autre rose. Pareil, il y a encore une pile dedans. Des petits œufs jaunes décorés. J'en ai un autre. Après, c'est que des petits objets comme ça en céramique. Là, c'est une petite poule. Et vous voyez ce que je faisais ? Je mettais des œufs, je me souviens. Je mettais des œufs comme ça, pour faire comme un coquetier. J'ai ce lapin qui est magnifique. Il est holographique. Il est super beau, c'est là. Une beauté. Encore une cocotte. C'est la même que l'autre, sauf que celle-ci est une dominante rose sur la crête et ici. Et là, c'est bleu. Mais ce sont les mêmes. J'ai un petit lapinou, pareil, en coquetier. Celui-ci, c'est le petit frère de celui-là. Celui-là est blanc nacré. Magnifique aussi. Regardez, celui-ci, c'est beau. La lapine avec son petit lapereau. C'est très joli aussi. Ah, voilà ma pile. Ma troisième pile. Un autre jaune. Pareil, la pile est encore valable. C'est magnifique. J'adore ceux-là, là, qui sont nacrés. Ça donne des trucs de fou. Oh, les beautis, celui-ci. Avec son oeuf dans le dos. Tout ça, c'est de l'année dernière. Alors, je n'ai rien acheté cette année. Je n'ai pas vu quelque chose qui m'a interpellée au point que je me décide de l'acheter. Et là, c'est le petit couple. C'est trop choupinou. Bon, là, j'ai encore des oeufs. On va voir déjà ce qu'on va faire avec ça. Voilà, déjà, on a fait le bilan. Bon, là, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Il est bidier et demi. Voilà. Bon, je vous ai déjà montré tout. Je vais vous monter tout sur la table, que vous voyez quand même. Voilà. Bon, on va voir ce qu'on fait avec tout ça. Bon, je suis allée chercher chiffon et produits pour nettoyer. Je vais déjà enlever ce qu'il y a là. Et puis, comme ça, je vais en profiter pour faire les poussières. Bien. On va voir ce qu'il y a là. C'est pas si ça. On va voir. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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